Sous-titres par Jérémy Diaz Ces trois familles sont les Stark, les Tangariens et les Lannisters. Je pense que jamais, jamais, tu n'auras autant envie d'étriper des personnages que les Lannisters, parce qu'à côté d'eux, lui, c'est un ange. Autant dire que quand une famille est composée du jumeau qu'on sent bien et d'un alcoolique, c'est déjà pas super imparti. Désolé les gars, mais quand ils se mettent à faire des gosses, tu te retrouves avec un roi sadique qui traumatise tout le royaume et un deuxième un peu fragile et du coup ça te donne un truc comme ça. Franchement, j'ai vraiment, vraiment une famille en or. Au début que tu regardes la série, les Stark c'est tes héros, tes chouchous, tu penses que rien va les arrêter et après t'as le traumatisme du movie. Du coup, même chez les personnages, ça crée quelques traumatismes et tu te retrouves avec un pauvre garçon, certes très affectueux, mais avec quelques soucis de conversation. Une jeune fille psychopathe qui cherche à tuer absolument tout ce qu'elle déteste dans sa vie. Et une rousse, certes très mignonne, mais qui sert pas à m'en foutre. Oh connard ! Les tagarniens, ils sont musclés, sexy, beaux et surtout charismatiques. Mais bon, tout le monde s'en fout parce qu'ils ont des dragons. Oh là là, je suis mon dragon ! Parce que si en plus de tout ça, il n'y avait pas des monstres de glace aux yeux bleus avec des pouvoirs qui claquent et pour seul but de détruire toute vie humaine, ce serait franchement pas marrant. Il y a des marcheurs blancs ! Enfin, pour faire simple, dans cette série, on boit, on b***, on reboit, puis on re-b***. Ça vous rappellerait pas quelque chose, vous ? Ici Céline Sartre ! Ici Céline Sartre ! Dunker, Sarf et L'Einstein 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada